Bienvenue dans ce nouveau tirage, en ce magnifique mercredi. Aujourd'hui, nous tirons les cartes avec les cartes des sirènes que je vous laisse découvrir. Alors, je vous laisserai choisir entre ces cartes. Carte 1, 2 et 3. A vous de choisir. Et c'est parti pour la lecture de la carte numéro 1. Je me connecte à la carte. Ok. Celles qui ont tiré la carte, qui ont choisi la carte numéro 1. Non. Ce qu'elle veut vous faire passer comme message, c'est que ça suffit. Ça suffit de changer de peau par rapport à la personne avec qui vous vivez, par rapport à la personne dans votre vie amoureuse qui vous accompagne. Ça peut être aussi dans la vie professionnelle, mais pour moi, c'est plus personnel. Là, en fait, cette carte, elle vous dit... Vous êtes une super nana. Vous êtes extraordinaire. Et vous n'avez pas à vous changer pour qui que ce soit. Vous n'avez pas à changer de peau, à changer de caractère, à vous éteindre, à plus briller, à... Non, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Et là, cette carte, elle vous dit... Là, vous êtes en train de prendre un risque. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre le risque de vous perdre et de ne plus savoir qui vous êtes. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on se perd, on peut demander de l'aide pour retrouver son chemin. Donc, il n'y a pas... Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'immuable, il n'y a rien que vous ne pouvez transformer en expérience positive et bénéfique. Mais cette carte, elle vous met vraiment en garde sur le fait que, attention, vous avez déjà perdu des plumes. Vous avez déjà éteint certains aspects de votre personnalité pour une personne. Et là, c'est en train de revenir. Vous êtes en train de faire pareil. Alors, sûrement que ce changement-là, vous l'opérez. Moi, j'appelle ça l'effet caméléon. C'est-à-dire qu'on s'adapte. Alors, c'est bien, des fois. On s'adapte à l'environnement dans lequel on est. Mais c'est bien le temps d'une soirée, l'effet caméléon. C'est bien le temps, peut-être, de quelques jours, lors d'une conférence, peu importe. Mais pour mieux s'adapter à l'environnement dans lequel vous êtes, certes. Mais par contre, dans une relation où vous êtes avec la personne, très régulièrement, et que, normalement, c'est parti pour durer, là, c'est niaître. Parce que la personne, soit elle vous aime tel que vous êtes, soit elle vous quitte. Ou soit elle s'adapte. Donc, il n'y a pas de... Bon, je vais changer cet aspect-là de ma personnalité. Je vais essayer d'être plus comme ci, d'être plus comme ça. Dans la vie, dans un couple, il y a certes des concessions, mais sans porter préjudice à soi-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas si... Par exemple, moi, j'ai une personnalité assez extravertie. Je parle fort, je parle beaucoup. Je souris beaucoup. J'aime m'apporter de la joie autour de moi, etc. Si mon chéri, lui, me disait « tais-toi, parle moins fort », il me le dit parce que je le soulevais. Quand on est en... Voilà. Qu'il mettait un couvercle à chaque fois sur... Ou s'il me faisait sous-entendre, par exemple, que si j'étais plus discrète, il ne m'aimerait plus. Vous voyez, il y a certaines personnes qui vont vous envoyer des petits messages, comme quoi ils vont vous faire comprendre qu'en fait, vous ne correspondez pas à la personne qu'ils attendent de vous. Par exemple, les personnes qui apprécient les jolies filles, admettons, parce que c'est sympa. Ça fait joli dans des soirées. Ça fait parler autour de soi. Et voilà, on peut bomber le torse près des copains parce que la fille est canon. Oh, les gars, on n'est pas des plantes. Et vous n'êtes pas une plante. Donc, et encore la plante, on ne va pas lui demander en fait d'être une rose si c'est un cactus. D'accord ? Ou l'inverse. On ne va pas demander à un cactus d'être une rose. OK ? Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire vous êtes parfaite telle que vous êtes. Aimez-vous. Aimez-vous telle que vous êtes. Et surtout, que la personne qui vous accompagne vous aime telle que vous êtes. Parce que ça ne se fait pas. Vous allez y perdre des plumes et vous allez vous y perdre vous aussi. Alors, après, la vie est une expérience. Donc, si vous devez vivre cette expérience de vous perdre, de vous éteindre au détriment en fait du désir de votre compagne ou de votre compagnon, soit vous devez peut-être vivre là. Mais cette carte, elle vous dit que là, c'est une carte en fait qui vous prévient, qui vous dit que vous êtes en train de refaire la même bêtise. Même s'il n'y a pas de bêtise en soi, d'accord ? Mais là, vous êtes en train de changer de peau, de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Et là, en fait, ce n'est pas OK. La carte, elle vous dit là, tu es en train de refaire ça, pose-toi des questions. Et si vraiment, c'est la peur de rester seule, d'être seule ou de ne plus être accompagnée dans la vie, etc. Bon, ben, allez voir peut-être quelqu'un pour vous aider à soulager, à calmer cette peur, à guérir le petit enfant, la petite fille qui a peut-être été abandonnée, peut-être qui a vu certaines choses et donc du coup, elle a cru que l'amour c'était s'adapter au désir de son partenaire, de son ou sa partenaire. Donc du coup, là, la carte, elle vous dit voilà, regardez-y à deux fois peut-être, voilà, avant de, pas avant de vous mettre avec la personne, mais avant de refaire cette chose-là, c'est-à-dire de changer de peau. OK, deuxième carte. OK, là, c'est un peu différent. Pour les filles qui ont choisi la carte numéro 2, voilà ce qui se dit. Là, c'est un peu l'inverse. Voilà ce qui se dit. Là, c'est un peu l'inverse. C'est que vous en faites trop. Vous en faites trop. Je pense qu'il y a la peur de ne pas être aimée, la peur de ne pas être acceptée dans un groupe. Il y a beaucoup de peur, en fait, derrière ça. Et donc, vous vous cachez derrière un masque de celle qui va être, celle qui va en faire trop dans sa façon d'être, dans la façon d'être habillée, dans la façon peut-être, je ne sais pas, il y a une espèce de, vraiment, de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, vraiment, de jouer le rôle de la bout en train alors que vous ne l'êtes pas, de jouer le rôle de la bonne hôtesse, de la belle, j'imagine, un peu comme dans Desperetos, dans Desperetos Wife, en fait, Briven de Camp, voilà, l'espèce de mère de famille parfaite. Seulement, en fait, ce n'est pas vous. Vous vous enlevez au lieu d'avoir du monde à la maison et d'avoir, je vous donne cette image parce que c'est ce qui me vient, mais d'avoir le côté haut-teint, machin bidule. Vous avez juste envie de vous passer une soirée Netflix tranquillou dans le canapé avec Ben & Cherries et un plaid sur vous. Donc, là, cette carte, elle vous dit pareil que vous en faites trop et que vous risquez de vous fatiguer. Donc, là, ça révèle aussi une peur de perdre de l'amour si vous perdez l'attention des gens autour de vous. Ben, ce n'est pas des amis, ce n'est pas des gens, en fait, c'est que du superficiel. Donc, si vous les perdez, ces gens-là, ce n'est pas grave, en fait. Alors, oui, peut-être que ça vous active quand je dis ça et j'en suis désolée, mais ça veut dire que ce n'est pas votre... Si vos amis ne vous aident pas tels que vous êtes, pareil que celles qui ont choisi la numéro 1, mais là, c'est plus le côté environnemental, amical, c'est le cercle le plus proche, etc. D'ailleurs, moi, ce que je ressens, c'est que votre compagnon, la personne, en tout cas, qui partage votre vie, ne vous reconnaît pas d'ailleurs en société, ne vous reconnaît pas. Alors, elle trouve ça amusant, mais c'est assez... C'est assez déroutant pour elle. Donc, parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment cette envie de plaire. La question que vous pourriez vous poser, oui, mais à qui vraiment s'adresse ce surplus d'être, en fait, c'est... Voilà. À qui vraiment vous voulez plaire en réalité ? Posez-vous cette question. de qui vous attendez, en fait, cette reconnaissance, cette visibilité ? Alors, moi, ce qui me vient, c'est le papa, mais ça peut être quelqu'un d'autre, d'accord ? Mais moi, ce qui me vient, là, en premier, voilà, c'est que je veux être vue par mon papa. Je veux qu'il voit comme je brille, je veux qu'il voit la femme que je suis devenue, je veux qu'il voit que j'ai réussi ma vie, même si ce n'était réussir à... Sa vie, ça a des codes différents d'une personne à une autre, mais en gros, voilà. Donc, la question, celle qui a tiré la carte numéro 2, voilà ce qu'il en sort, c'est... Arrêtez vos faux semblants, arrêtez de trop en faire, allez plutôt chercher pourquoi vous le faites, voilà. et pour qui ? Alors, la carte numéro 3... Ok, alors... Est-ce que je sens dans cette troisième carte ? Alors, celles qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez l'impression d'être toute seule dans votre barque ? Vous avez l'impression, en fait, que vous nagez, enfin, vous nagez, vous naviguez sur un lac qui peut vous embarquer où il veut, par rapport au vent, par rapport aux environnements, par rapport à... à plein de choses, que vous avez embarqué dans cette barque et que vous avez l'impression d'être toute seule, alors que non, en fait. Il ne tient qu'à vous de demander de l'aide. Il ne tient qu'à vous de sortir de cette barque pour aller dans le grand... nager dans le grand large. Il ne tient qu'à vous, en fait, de faire monter d'autres personnes dans votre barque, également. en gros, voilà, vous avez un véhicule et vous pouvez faire plein de choses avec ce véhicule. Quand je dis véhicule, là, là, ça transposait, évidemment, sur la... là, c'est transposé, évidemment, sur la barque. Mais, en fait, c'est... en gros, c'est votre vie. La barque, c'est votre vie. Donc, vous pouvez, quand je dis lâcher la barque et plonger et nager dans le grand bain, c'est pas... foutez-vous un l'air, ça n'a rien à voir, d'accord ? C'est vraiment... Vous avez votre vie. Votre vie, ce n'est pas que celle où vous respirez. Votre vie, c'est celle que vous avez construite. Votre vie sociale, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Et, en fait, là, cette carte, elle vous dit qu'en fait, vous êtes seul maître à bord et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Quand je dis faire monter des personnes à bord, c'est-à-dire que vous pouvez aller de maître demander à des personnes que vous aimez bien, s'ils veulent bien partager un moment avec vous, devenir votre... Alors, évidemment, vous n'allez pas rencontrer des gens en disant « Ah, tu vas être mon amie ! » Évidemment, on n'est pas sur face de bouc. mais c'est vraiment le côté où on va essayer de faire en sorte qu'on mène bien sa barque et qu'elle soit bien remplie avec des personnes qui nous correspondent, qu'on n'ait pas peur de... Comment dire ? Qu'on n'ait pas peur de la faire couler, cette barque. C'est-à-dire qu'au lieu... Toute seule, la barque, oui, elle peut naviguer, mais ce serait tellement bien si le voyage se faisait peut-être à plusieurs. Donc, ouvrez votre barque, ouvrez votre cœur, ouvrez votre vie à d'autres personnes, peut-être. Voilà. Donc ça, cette carte, elle est claire par rapport à ça, cette lecture-là. Vous êtes aussi... Vous pouvez aussi très bien tout lâcher et recommencer à zéro, trouver une autre façon de vous déplacer dans cette vie qu'en barque. Ça peut être vraiment le côté où vous pouvez très bien demander de l'aide pour mener votre barque là où vous voulez. Si vous voulez traverser le lac... C'est très imagé, hein ? Voilà. Vous comprendrez ce que vous voulez. Moi, j'interpreuve avec les cartes et vous vous interprétez ce que je dis. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment de... Vous avez plusieurs choix. En fait, tout souffre à vous. Vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez aller n'importe où avec cette barque et vous pouvez aussi lâcher la barque et aller n'importe où avec vos propres moyens, demander de l'aide, monter dans une autre barque, vous faire aider pour pousser votre barque, faire monter du monde dans votre barque. En gros, vous m'avez compris. La vie est à vous. Voilà. J'espère que ces trois cartes vous ont parlé. Donc, celles qui ont choisi la carte numéro une, c'est ne changez pas qui vous êtes pour une personne tierce. Aimez-vous et laissez-vous aimer tel que vous êtes. Voilà. sans condition. La deuxième carte, c'est arrêter d'en faire des tonnes. Posez-vous plutôt la question de pourquoi vous voulez être vu, pourquoi vous voulez bien paraître et surtout pour qui. En règle générale, c'est vraiment à l'intérieur de vous qu'il va falloir trouver la réponse. Vous pouvez avoir besoin d'aide aussi pour la trouver. Et la troisième carte, c'est essayer de mettre un peu de vie dans votre vie et de lâcher ce qui ne vous convient pas et de mener votre vie comme vous meneriez votre parc. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute. N'hésitez pas à commenter les tirages, si ça vous a parlé, si ça ne vous a pas du tout parlé, s'il y a des anecdotes aussi que vous voulez partager, n'hésitez pas. Si vous voulez approfondir sur les points, n'hésitez pas à me contacter en privé. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre patience et je vous souhaite une très belle journée. À mercredi prochain. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501